Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi? J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne. J'apprécie beaucoup votre présence, votre encouragement, votre soutien, votre implication. Allons-y. Quel est le message pour toi? Le clown. Quel est le mot qui accompagne le clown? Stop. On arrête de jouer au clown. On arrête de faire le clown. Bon. Ce n'est plus drôle. Continuons. Bon, on a une décision. On a une décision à prendre, peut-être concernant un lien, un choix à faire. Là, on ne sait pas quoi faire. On touche à une limite. D'après moi, on va débloquer. On va se débloquer. Qu'est-ce qu'on veut dire avec la carte ici? C'est comme si j'avais besoin de voir son vrai visage. C'est un personnage. J'ai une décision à prendre concernant un lien. Ici, c'est la carte zéro, numéro zéro, nouveau commencement. C'est comme si on le savait, là. Attendez un peu. Je me sens un peu comme un clown avec la carte à l'envers. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je vais quitter? On dirait que j'ai une décision à prendre et je ne sais pas quoi faire. Continuons. Je vais déposer une carte sur Stop le clown. C'est comme si on disait Arrête de jouer au clown. Arrête de faire le clown. Ici. Bon, qu'est-ce qui se passe? Félicité. Je vais attendre. Je vais vérifier. J'ai comme l'impression qu'on a bien réussi notre jeu. On a bien joué. Mais là, ici, avec le mot Stop, ça s'arrête. Le jeu est terminé. On s'est bien amusé. Harmonie. Qu'est-ce qu'on me dit? Ici, on nous parle de quoi? D'élévation. d'atteinte d'atteinte d'un objectif. Qu'est-ce qu'on veut? Construire une relation stable. C'est comme si on voulait vivre un engagement. Ici, c'est la carte qui me dit, d'accord, mais ça va être important que tu construises ta relation sur une base solide. Tu veux réaliser un couple? Ok. Bien là, on va devoir commencer par montrer nos vrais visages. On s'est bien amusé. Et là, si on veut créer une relation vraie, bien là, ça va nous demander ici de créer la relation, de construire le lien. Ici, là, je rencontre quelqu'un qui s'est bien amusé. Mais là, le jeu est terminé. Nouveau commencement à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit? Joie. Bien là, j'ai l'impression de rencontrer des filles de joie. Nous avons eu bien du plaisir. Nous nous sommes bien amusés. Là, ici, je suis rendue à la fin de l'histoire, à la fin du jeu. Nouveau commencement. Mais ce n'est pas évident, là. Zéro. Quitter, quitter tout ça et repartir. Il y a des peurs, des insécurités ici. Triomphe. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est une carte de changement. On a peur, ici. Je pense qu'on me dit aussi qu'on a peur. Attendez un peu. On a peur de... Ici, c'est la carte qui me parle des plaisirs ensemble, s'amuser ensemble. Je pense, ici, qu'on me dit tout simplement que c'est insécurisant. La situation est insécurisante actuellement parce que j'ai l'impression qu'on est en train de démasquer quelque chose. C'est la fin, ici. C'est la fin d'une histoire. On arrive... L'histoire arrive à sa fin. Triomphe. Qu'est-ce qu'on me dit? La pique. Donc, oui, on me parle d'aventure, d'infitalité. Abus de confiance. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de l'espoir? J'ai l'impression qu'on embarque, ici. On y va, on se déplace. Et c'est la carte qui représente les infidélités. On a une décision à prendre concernant un lien. Qu'est-ce qu'on veut réellement vivre en ce lien? Qu'est-ce qu'on veut? Ici, moi, je rencontre vraiment les conquêtes. Les conquêtes. Espoir, maintenant. Il me semble que ce sont les deux mêmes cartes que j'ai vues dans le tirage précédent. C'est peut-être la suite du tirage. Je ne sais pas. Ici, on me parle de quoi? Espoir, rêve, foyer. Est-ce qu'on me parle d'une personne qui est en train de réaliser un rêve à partir de son foyer, de son domicile? Ou bien, on réalise des rêves. Attendez un peu. Le foyer, foyer, la maison, milieu de vie. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Je vais vérifier. Les deux mêmes cartes. Tantôt, j'ai parlé de maison de rêve. Une maison de rêve. Coudonc, j'ai l'impression ici qu'on me parle de maison. Une maison de rêve. Qu'est-ce qu'on fait dans cette maison de rêve? On se rencontre. On se rencontre. Et ça y va par là. Là, ça me fait penser à des éjaculations. Ça y va par là. Des conquêtes. On se rencontre. Des rencontres. Oui, c'est ce qu'on me présente. Et ici, nouveau commencement. Oh, là, on ne sait pas trop quoi faire. Parce que le clown est découvert. Stop le clown. Montre-moi ton vrai visage. Ici, on me parle de quoi? Tu as bien joué. Tu as bien joué. Ton personnage. Stop. Ici, des rencontres sexuelles. Éjaculation. C'est ça. Conquête. Infidélité. Une maison de rêve. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Avec la carte patience. Fleur. Bon. On communique. La fleur nous parle d'un nouveau coup de cœur. Et ça repart. Et c'est reparti. Des échanges. Des rencontres. Des beaux sentiments. C'est ce qui se passe. Je rencontre. Je rencontre ici. Une personne. Qui s'amuse bien. Qui s'amuse très bien. Qui réussit à jouer son rôle. Avec excellence. Mais là, ici, on nous dit stop. Stop le clown. Ici, on me parle de rencontres sexuelles. Conquête. Infidélité. On part à l'aventure. On s'en va vers cette maison de rêve. On réalise nos souhaits. On a du plaisir ici. Communication. Rencontre. On communique des échanges. Et on rencontre des fleurs. Des nouvelles rencontres. C'est ce que je perçois. Ici, on dirait que... Je vais vérifier là. Mais ça semble être... On dirait qu'on est rendu là. Zéro. On arrive à la fin d'un cycle. Mais en même temps, là, je ressens comme une... De l'insécurité. Avec les filles ici de joie. Il y a de l'insécurité, là. On dirait qu'on ne sait pas sur quel pied danser. On ne sait pas quoi faire. Parce que... On est en train de découvrir le clown. Ici, on dirait que ce sont des rendez-vous. On communique ensemble. On partage des rencontres. Avec des fleurs. Toutes sortes de fleurs. Je vais vérifier. Nouveau commencement. Eh bien. C'est intéressant. Malchance, ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Malchance. Des ennuis. On nous parle d'ennuis. On nous parle aussi de... On peut nous parler d'ennuis de santé. On peut nous parler d'une personne d'un certain âge. Personne d'un certain âge. Ici, des rencontres. Oui, c'est des rencontres, ici, sexuelles. C'est ce que je perçois. Au foyer. À vous de voir. On réalise des rêves au foyer. Maison de rêve. Communication. Rendez-vous avec des fleurs. Infidélité. Ici, c'est la carte qui nous parle d'abus de confiance, aussi. Donc là, je ne sais pas si on me parle de trahison. Parce qu'ici, on pourrait nous parler d'un 3. Et étant donné qu'on se cache, bien là, si on me dit... Est-ce qu'on a quelque chose à cacher? C'est possible, ici. C'est possible. Oui, parce qu'on me parle de conquête, infidélité. C'est de l'infidélité. Ce n'est pas évident, ces jours-ci. Je ne sais pas pourquoi. Je vois tout ça. Ici, il y a quelque chose de lourd. Des personnes peut-être d'un certain âge. Ici, on pourrait aussi penser à un foyer pour personnes âgées. Ici, ennuis de santé. D'après moi, on nous dit, oui, qu'on a bien joué notre jeu. Mais là, ça s'arrête. Des histoires d'aventure. Conquête. Maison de rêve. Au foyer, on réalise des rêves. Nouveau commencement, ici. À l'envers. Ici, on dirait que ce sont des rendez-vous, des communications. Oui, des rencontres qui éveillent des beaux sentiments. C'est une carte de plaisir, de détente. On s'amuse ici. On s'amuse. On s'amuse avec les fleurs. C'est ce que je rencontre. Des coups de cœur. Ce sont des coups de cœur. Des conquêtes. Des conquêtes. Nouveau commencement, à l'envers. Je pense qu'on est en train de me dire qu'on commence, qu'on a peur. Qu'on commence à avoir peur. Étant donné que j'ai vu le stop en haut. La fin. Exact. Transformation. La fin. Changement. On a peur du changement. On a peur. On est face à l'inconnu. Qu'est-ce qui va se produire? Ici, on me présente un changement. Et à la fois, la fin des ennuis. Parce qu'ici, c'est une carte de soucis, d'ennuis. Donc là, c'est comme si on était pour se libérer de quelque chose. Mais, attendez un peu. Nouveau changement. Nouveau début. C'est la fin d'une situation. On repart à zéro. La fin. Transformation. On est peut-être dans un lieu. Attendez un peu. Ici, on a parlé de personnes d'un certain âge. Ici, la fin. Oui, on pourrait parler de personnes d'un certain âge. Nouveau commencement à l'envers. On dirait qu'on ne veut pas quitter. On ne veut pas quitter ça. Ce sont des sources de plaisir. Des aventures. Des aventures. C'est ce qu'on me présente. Des rencontres. Des aventures. Maisons de rêve. C'est ce que je vois. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que... Pour quelle raison on me présente ces jeux aujourd'hui. Ce sont des rencontres. De passage. Des nouvelles fleurs. Ça recommence. On repart à la conquête. On chasse. Ici, on craint la fin. On craint la fin. Peut-être la fin dans le sens d'une... On craint la séparation peut-être. Étant donné qu'ici, on pourrait aussi me parler de triangulaire. Et bien, triangulaire, oui. Peut-être qu'il y a plus de trois personnes en jeu. Parce qu'ici, j'ai l'impression que... Qu'il y en a du monde, là. Il y en a des rencontres. J'ai l'impression que c'est un autre rendez-vous. Un autre rendez-vous. Avec une autre fleur. Une autre fleur. Je vais vérifier ici. La carte encore. Une maison qui t'aide à réaliser tes souhaits. Bien oui. C'est ça. Une maison qui t'aide à réaliser tes souhaits. T'appelles, là. On te donne un rendez-vous. T'as un rendez-vous avec la fleur. Une maison d'escorte. C'est ce que je perçois. Et ici, on nous parle de terrain glissant. Donc, probablement, je ne sais pas. Est-ce qu'on joue dans l'illégalité? C'est possible. Ici, on nous parle de changement significatif. Quelque chose qui s'effondre. C'est peut-être pour ça qu'on nous a dit stop en haut tantôt. Avec le clown. Ici, c'est la carte qui nous parle de quoi? Ça s'arrête. C'est une carte de destruction. Et c'est un lieu, possiblement, qui est près d'une source d'eau. Ici, c'est la carte qui représente la destruction de la construction. L'effondrement de la fondation. Des rendez-vous, des rencontres. Bouleversement émotionnel. Bien, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Ici, avec la pie, on peut aussi nous parler de... Étant donné qu'on a vu le clown, la pie raconte toutes sortes d'histoires, des ragots, des histoires. Ça devient... La pie nous parle de quoi? D'abus de confiance. Là, je ne sais pas ici... Dans quel sens qu'on veut... Qu'est-ce qu'on veut m'exprimer avec la pie? Moi, j'ai pensé infidélité. Mais la pie nous parle d'abus de confiance, des histoires, des rumeurs, des ragots, des commérages. Elle nous parle aussi de vol, escroquerie. Ce sont ces énergies-là, la pie. Moi, ici, j'avais l'impression qu'on me présentait les aventures, la conquête. Et ici, moi, je le ressens sexuel. Parce que, comme je le mentionnais, je vois l'éjaculation. C'est comme des rencontres sexuelles. Des rendez-vous. On se donne des rendez-vous. Des nouvelles rencontres. Un genre de maison, d'escorte ou... Je pense que c'est ça. La maison du plaisir. La maison qui t'aide à réaliser tes souhaits. On communique là et puis on a des rendez-vous. Avec des fleurs. Mais là, c'est appelé à vivre une grande transformation, d'après moi. Stop. On a bien joué. On a bien joué. Bien, je vais prendre une pause ici. Je pense que je vais prendre... Ah, je suis curieuse. Je vais déposer une carte sur danger. Ça ne sera pas long. Sur danger, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Ce sont vraiment des rencontres, des nouvelles rencontres, des nouvelles fleurs. On échange, on a du plaisir avec ces fleurs. Oui, oui. C'est ça. Ce sont des rencontres. Qu'est-ce qu'on veut me dire encore avec danger? C'est à la maison, dans un lieu. Ça se passe là. Ça se passe là. Bon, ben... C'est ça. C'est ce que je perçois. Il y a assez de pièces pour tout le monde. On peut s'amuser. Chacun prend sa place, sa pièce. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.